Nous découvrons aujourd'hui la maison d'un nouveau son. Il s'agit du son G. Regarde bien la graphie de ce son, un G suivi d'un U. En effet, ce n'est pas la même graphie que nous avions étudié jusqu'à maintenant, le G tout seul, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Le mot repère, c'est une guitare. Je vais te laisser quelques minutes pour observer les images de la maison de ce son. Je vais maintenant enlever les caches des mots et je vais te demander de chercher certains d'entre eux. On y va pour le premier. C'est le mot baguette, une baguette magique ou une baguette de pain. Deuxième mot. Il s'agit d'une guêpe. Troisième mot. C'était une meringue. C'est un dessert réalisé à partir de blanc d'œuf et de sucre. Le quatrième mot. C'est une seringue. Ce qu'on appelle très souvent une piqûre quand on est enfant. Et le dernier mot. Il s'agit de figue. Le fruit qui pousse en fin d'été. Nous allons maintenant repérer les syllabes écrites dans les mots. Petit indice pour les retrouver, aide-toi de la voix du robot. Je te donne un premier exemple avec le mot guitare. Si je le coupe en voix du robot, j'ai gui, ta, re. Trois syllabes écrites. Est-ce que tu as bien ton ardoise et ton feutre ou ta petite feuille et ton stylo ? Tu es prêt ? Alors on va démarrer. Je te rappelle que tu vas devoir copier le mot en attaché. Et ensuite, tu dessineras les arcs de syllabes en dessous. C'est parti pour le premier mot. Nous le lisons ensemble. Guidons. Je te laisse l'écrire sur ton ardoise ou ton cahier. Et ensuite, tu dessines les arcs. C'est parti ! Je te laisse l'écrire sur ton ardoise ou ton cahier. Et puis, je te laisse l'écrire sur ton ardoise ou ton cahier. Alors, si je coupe le mot guidon en syllabes écrites, je vais dire gui, don. Je vais donc devoir couper entre ces deux lettres, le i et le d. Je vais maintenant réécrire ce mot pour que tu le vois avec les arcs de syllabes. Je vais donc écrire guidon avec les arcs, comme ceci. Nous passons au prochain mot. Je te laisse le lire et le recopier sur ton cahier ou ton ardoise. Je vais donc écrire un peu plus tard. Alors, je relis ce mot, muguet, je le coupe en syllabe écrite à l'oral, mu-guet. Il faut donc que je sépare entre le U et le G. Voici la réponse avec les arcs de syllabe. Prêt pour le dernier mot ? C'est parti ! Je le lis, il s'agit d'une guirlande. Je le coupe maintenant à l'oral, guirlande. J'entends R à la fin de mon premier morceau, je coupe après le R. J'entends EN à la fin de mon deuxième morceau, je coupe après le N. Voilà la correction avec les arcs de syllabe. Nous allons maintenant chercher à comprendre pourquoi nous devons écrire le G et le U pour faire chanter G. Pour cela, nous allons colorier dans chacun des mots la lettre qui suit le son G. Premier mot. Je te laisse un petit temps pour le lire. Oui, il s'agit de guidon. Donc derrière le son G, il y a la lettre I. Je continue, deuxième mot. C'est une guenon, la femelle du singe. Et c'est la lettre E qui suit le G. Troisième mot. Il s'agit d'une meringue. Encore une fois, c'est la lettre E. Quatrième mot. Celui-là, ça doit aller vite, nous l'avons lu tout à l'heure. C'est une figue. Encore une fois, le E. Cinquième mot. Encore un fruit. C'est une mangue. Encore un E à la fin. Deuxième colonne. Deuxième colonne. Nous l'avons lu aussi tout à l'heure. C'est une guêpe. Avec un accent circonflexe sur le E. Le mot suivant. Une vague. Avec un E. Après le son G. Avant dernier mot. Il s'agit d'une guirlande. Avec le son I. Après le son G. Et le dernier mot. Nous l'avons lu aussi tout à l'heure. Il s'agit de baguette. Avec un E derrière le G. Alors est-ce que tu as compris pourquoi il fallait mettre ce U après le G. Si je lis le mot guenon sans le U. En fait, je vais le lire genon. Le son G ne pourra pas chanter correctement. Puisque le G suivi du E chantera G. Il va donc falloir rajouter comme une petite barrière. Et cette barrière, c'est le U. Même chose pour le mot guidon. Pour que la lettre G puisse chanter G devant le I. Il faut rajouter une petite barrière. Cette barrière, c'est la lettre U. Mémorise bien cette règle. Il faut un U devant un E. Pour qu'elle chante G. Il faut un U devant un I. Pour entendre G. Il faut un U devant un Y. Pour entendre G. Relisons maintenant la maison du son G. Fais bien attention. Sois attentif. Parce qu'il y a plusieurs mots un peu plus difficiles que d'habitude dans cette maison. Tu peux bien sûr les relire avec moi. Une guêpe. Un guépard. Le guidon. Des guimauves. Les guimauves, ce sont des bonbons pleins de sucre. Du gui. Ça, c'est une plante. Guignol. C'est une marionnette. Une guenon. Une guirlande. Un bulldog. C'est une race de chiens. Une pirogue. Un bateau. Des meringues. Les vagues. Une seringue. Une seringue. La langue. Des figues. Une mangue. Du muguet. Un déguisement. Une baguette. Une marguerite. Voyons maintenant l'écriture de la graphie du son G. Pour écrire ces deux lettres, pas besoin de lever le crayon. Tout va s'enchaîner. Je démarre donc comme la lettre A en haut du premier interligne. Je tourne vers la gauche. Je remonte et je redescends immédiatement le dos droit. Je tourne pour tracer la boucle. Je monte, je redescends, je remonte, je redescends. Sous-titrage Société Radio-Canada voyons maintenant l'écriture du mot repère une guitare nous allons repérer les endroits où nous levons le crayon il s'agit de la lettre A puisque nous démarrons sur le haut de l'interligne il faut donc mémoriser G U I T avant de lever le crayon puis A R E dans un deuxième temps je monte je descends je remonte je redescends un pont deux ponts une petite boucle je démarre pour le G et le U comme nous l'avons vu précédemment en haut de l'interligne je tourne vers la gauche je descends le dos droit je tourne pour la boucle je monte je descends je remonte je redescends je remonte encore une troisième fois pour le I I mais je ne m'occupe pas du pont pour l'instant je continue je monte pour le T au deuxième interligne et maintenant je peux lever mon crayon m'occuper de la barre du T et du point sur le I avant de redémarrer la lettre A le R et la petite boucle du E c'est à toi trois fois je ne m'occupe pas de la barre du T et du point sur le T et du point sur le T et du point sur le T je ne m'occupe pas de la barre du T et du point sur le T et du point sur le T